On a vu du Dragon Ball, on a vu différentes licences, on a vu les figurines dans les jeux de grue, les fameux centres de divertissement, les UFO catchers, les game centers, tout ça, tout ça. Et cette fois-ci, on va passer un cran au-dessus, les figurines un peu mieux réalisées, qui donnent envie et qui excitent souvent le porte-monnaie des consommateurs, puisque au Japon, on se rend dans différentes boutiques, participantes, les super-êtes, les game centers, les pharmacies, etc. On parlait bien évidemment de loterie, on parlait bien évidemment d'Ichiban Kooji. Vous connaissez les Ichiban Kooji, puisque vous en avez en France. Vous en avez dans les Micromania, vous en avez dans les Leclerc, vous en avez apparemment dans une librairie. J'ai vu ça sur un TikTok. Chez différents vendeurs, différentes boutiques spécialisées dans le domaine, bref, il y en a partout. Voilà. Et on va aller directement à l'essentiel. Voilà. Oui, je suis en train de chercher mon bouton. On bascule au gros plan. Voilà, c'est bon. T'as trouvé le bouton, Marty ? Oui, Ichiban Kooji. All Alive ? All Alive ? J'en ai pas. De septembre, c'est déjà disponible. Mais on a quoi ? Oh là là, waouh ! Oh putain, je vais tout dépenser mon pognon. Bon après, c'est joli, t'es fan de la franchise ? Franchement, ils me font une Ichiban Kooji Dragon Ball uniquement avec des illustrations. Non, je fais pas de ticket en fait. Je fais pas de ticket, rien à branler. Oh, c'est joli. Oui, c'est joli. Oui, c'est pas mon domaine. Oh putain, elle est jolie. Je me fais de démon. Je me fais de démon. Je deviens démon de cocktail ou chat humaine. C'est bizarre. Ah, il y en a quand même des figurines. Alors attendez, on va quand même jeter un oeil sur ce qui est proposé. Vous avez donc neuf lots, dix lots où ce sont des illustrations. Voilà, des visual boards. Les visual boards, on connaît ça. On les a dans différentes distances, dont Dragon Ball. Souvent, c'est du A3. On est sur du plastique rigide et c'est en un seul lot. Là, en un seul lot, ce que j'entends, c'est qu'il y a plusieurs visuels en un seul lot. Là, c'est un visuel, un lot. Tout est séparé. Ok, pourquoi pas ? Ils sont partis dans un délire. Il y a des figurines, toutes mignonnes. C'est vraiment bien réalisé. J'aime bien ce genre de figurines ultra sympathiques. Voilà, ce n'est pas prise de tête. C'est bien réalisé. C'est mignon. C'est du SD, voilà, tout simplement. On a de l'acrylique illustration, des porte-clés et la last one. Voilà. Rien d'exceptionnel. Pour moi, voilà. Je veux dire, moi, s'il n'y a pas de la grosse figurine, je deviens dingue. En mode illustration, pfff. Ichiban Kujima Hero Academia, messieurs, dames. Ichiban Kujima Hero Academia versus. Sorti le 2 septembre 2023, 751, le ticket Family Mart, Ichiban Kujima Online. Pouah, comment elle déglingue. Bah, la découpe, elle déglingue. Est-ce qu'on a un meilleur aperçu ? Mais bon, ils ont un carousel de merde. Voilà, là, c'est bien. Elle est magnifique. Vêtements déchirés, rendus, qui dépotent, les yeux fatigués, la décerne de l'espace. Franchement, la modélisation dépotent. On est sur du mat, on est sur du lourd, quoi. On a du Bakugo vénère. Voilà, il fait le beau gosse, t'as vu. Du Bakugo, plutôt bien réalisé. Différentes textures sur le corps. Plutôt sympathique. De la donzelle, bien foutue. Bien foutue. Souvent, c'est tout ou rien avec elle en figurine. Mais là, elle est super bien foutue, l'expression et tout, plutôt bien réalisée. On a du Choteau. Pas mal. Pas mal également. Oh là 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 là. Mais lui, c'est un fou. Lui, c'est un de mes méchants préférés. Mais je trouve qu'il est balayé, mais d'une vitesse. Elle est pas mal, la figurine. Elle est pas mal. Quoique le visage a l'air un peu chelou au niveau des textures. Mais j'aime bien la pose, j'aime bien la cape, j'aime bien le rendu global. Ensuite, on part sur du visuel. Serviette. Alors, c'est un délire au Japon. C'est quand on te met des visuels, des visuels, des illustrations sur des serviettes que tu accroches sur les murs. Sauf que la qualité est tellement merdique. La serviette, je te parle vraiment de la serviette, de l'impression et compagnie. Qu'au bout d'un certain temps, à cause de l'humidité, des fois on monte dans les 90% ici. Bah là, tu vois que la serviette, elle est un peu molle. Et avec le temps, des tâches marrons apparaissent, un peu verdâtres. Oh, de la moisissure. Oh, putain de merde. Du coup, tu dois laver ta serviette et illustration, dégage. C'est de la merde. Donc, vous, vous avez de la chance. Vous avez un climat plutôt sec et ça, c'est hyper agréable. Surtout pour ce genre de goodies à exposer chez vous sur un mur. Là, ça passe. Vous avez des verres dégueulasses. Voilà, des verres dégueulasses. Je suis désolé, ils sont dégueulasses. Ça ne donne pas spécialement envie de boire dedans. On a des clear posters dans les parages. Design sympathique. On a du caoutchouc dégueulasse. Bon, design sympathique également. Et là, last one, le colosse. Le monstre. Ils appellent ça une masterlyze extra gold version de All Might. Et elle est gigantesque. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Bon, il faut aimer le délire, le côté gold, totalement doré de l'espace, chromé et compagnie. Mais regarde-moi ces cuisses de mammouth, ce rendu, ce buste, ce visage. Mon perso préféré. C'est mon putain de perso préféré dans My Hero Academia. Donc voilà, concernant, eh bien, cet Ichiban Kooji-là. Ichiban Kooji Blue Lock. Blue Lock. Blue Lock. De la figurine ? Non, non. De l'acrylique. C'est vrai ? Oui, oui. Et en plus, on te fait ça en lot séparé. Tu as donc 7 acryliques. Tu veux jusqu'au logé ? Non, j'en ai rien à branler. Je veux des grosses figurines. Acrylique. Tu veux de la figurine ? On te met des peluches. Putain de merde. Illustration. Porte-clé. Et là, l'histoire, il s'agit d'une illustration que tu peux poser sur ton bureau. Oh, c'est magnifique. Il me la faut. Je suis prêt à mettre 300 balles pour du B5. Ah bah, c'est toute ma vie. 2 septembre, 700 yens. Vous avez dit Petitine. Ah non, putain, c'est quoi ce truc de fou, là ? Petitine from Seventeen. Oh, c'est trop mignon. On est sur de l'idol, là. Là, on est grave sur de l'idol. Des stars venues d'Asie. 8 septembre, 730 yens. Et on est... Oh, 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 ils ne sont pas partis dans le délit. On va faire des illustrations, des machins. Sympa. Ça, c'est purement pour le public féminin, en mode puissance 1 milliard. Mais vraiment, je le vois au Japon. Il y a des rassemblements de dingue pour ce genre de goodies et tout. Et elles mettent ça, ce genre de petite peluche en scène, avec des décors de la vraie vie, etc. Elles font des photos et tout. Et franchement, en peluche comme ça, ça passe vraiment bien, je trouve. Et c'est ultra bien réalisé. C'est ultra mignon. Ce n'est pas mon délire, vous le savez. Performance team. Hip-hop team. Vocal team. Oh, putain de merde. Mais il y a un public et le public est vraiment à fond sur ce genre de goodies. Je préfère franchement des petites peluches et voir les otakettes s'éclater dehors avec ce genre de délire. Voilà, c'est sympathique, c'est gentil et c'est mignon. Voilà. Bon, on a quoi ensuite pour la Last One ? Il s'agit d'un set de serviettes. Ils n'ont rien compris, les mecs. En Last One, tu balances une énorme peluche de l'idole le plus populaire du groupe. Mais tout le monde court. Tout le monde court pour le choper. Là, tu fais un set de serviettes dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a à branler, quoi. Allez, on enchaîne. Itty Bancuji, enter, enter. Ouh, enter, enter. 9 septembre. 750e, le ticket. On a du gold. 1, 2, 3, 4 figurines de base. Et puis la Last One, voilà. Là, ils ont compris. Ils ont compris comment attirer le consommateur. Dans les boutiques. Pour claquer jusqu'au dernier ticket. Parce que je tiens à le rappeler, les hunter-hunter, la licence hunter-hunter, en termes de merchandising, il n'y a rien. Que dalle ! On te sort 3 petites figurines de merde pas terribles en Game Center. Et là, on te fait Nity-Bancuji. Alors, pour l'avoir vu de mes yeux, globalement, c'est très, très moyen. Mais vraiment, c'est un rendu très fade. Alors que là, je suis désolé, mais ça donne vraiment envie. On est sur... Mais il n'y avait plus, voilà. Les images promotionnelles qui étaient diffusées, on était sur le proto. Les images se basaient sur les prototypes. Voilà. Est-ce que je peux ouvrir ? Est-ce que c'est en grande taille, là ? Mais pour l'avoir vu de mes yeux, c'est... Comment vous dire ? Correct. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Donc, je pense que si tu es fan de Hunter x Hunter, tu te prends le 7. Tu te prends le 7 ! Parce qu'il n'y en aura plus. Je le sens. Je le sens. Hunter x Hunter, c'est la folie du moment. C'est de retour. Et bordel de merde, qui l'eût cru qu'on allait voir des figurines Hunter x Hunter ? Parce qu'encore une fois, ça dormait, mais de ouf. Bref, fais-toi plaisir. Il y a vraiment de quoi te faire craquer. Flamber la carte bleue. Sandland. Alors, Sandland. 9 septembre. 750e le ticket. Vous l'avez vu dans mon petit vlog délire. Je suis parti en délire. J'ai fait 5 tickets. J'ai fait tomber la figurine. Elle arrive. Ne vous inquiétez pas. Je parle du déballage. Vous avez donc le lot A, qui est vraiment très, très bien, avec la bouteille d'eau. Je trouve ça cool. La last one, les bras croisés. Elle coûte dans les 200 balles. Il ne faut pas abuser. Ils ont fumé, les mecs. Celle-là, on est plus dans les 60 euros, 70 euros environ. Voilà. Je vous parle en euros, pour une fois. Donc, celle-ci, elle est plutôt bien réalisée. Mais après, les goodies de merde, c'est vraiment des trucs bateaux qu'on a l'habitude de voir. Acrylique géant. Acrylique petit. Porte-clé. Là, les posters en plastoc, je valide. Le mug. Et puis basta. Sandland. Je l'ai dit dans une autre vidéo, mais ils auraient dû proposer les autres personnages. Au moins mettre là-haut. Peut-être qu'en conception, c'est un peu compliqué, mais putain, avoir le vieux shérif en figurine, ça déglingue. Ou pourquoi pas partir dans un délire avec côté Diorama, avec le tank et tout, et faire un truc à part. Mais ça, ils nous le sortent, je crois, en maquette, le tank. Mais bon. Vous inquiétez pas, le déballage arrive. Là, vous avez le produit définitif sous les yeux. Et globalement, encore une fois, c'est plutôt bien réalisé. Ichiban Kujijutsu Kaisen. Là, rien que là, rien que cette image. C'est dégueulasse. Je suis désolé. L'autre, il a des doigts, on dirait des saucisses. Le nez, ça a été pincé. Les cheveux sont trop arrondis. C'est du plastique brillant globalement. Il n'y a rien qui donne envie de succomber. 9 septembre, 700 yens. Est-ce qu'on a... Alors, on a des acryliques, on a tout. Alors, on a les produits définitifs sous les yeux. Hop là. Voilà. J'avais raison. Ça brille de partout. La modélisation, elle est trop simpliste, arrondie. Oh mon Dieu. Ça brille. C'est dégueulasse. On est sur du plastique dégueu, goudronneux. Pas du tout plaisant à l'œil. Voilà. Jus Kaisen. Oh mon Dieu, c'est pas beau. C'est pas beau. Ah non, c'est pas beau. À la limite, le poster, c'est mieux quoi. Et la Last One, du coup, c'est le lot A, mais en mode chromé. En mode chromé. Donc, Jus Kaisen, tu te fais un délire. T'as d'autres produits. T'as d'autres produits. Vous le savez, dans l'univers des Itibankuji, tout n'est pas parfait. Malheureusement. Même du côté Dragon Ball. Il y a des Itibankuji Dragon Ball. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Moi, j'appelle ça des Itibankuji de transition. C'est-à-dire que Bandai fait le moins d'efforts possibles pour en vendre un maximum. Et ensuite, nous proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Où là, ils vont vendre à l'appel. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Uma Musume. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La fille cheval. La fille cheval. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un pretty derby. Un pretty derby. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Putain, c'est beau. Wow. Attends, elle a vraiment une queue de cheval. C'est des chevaux. Humain. Humain. Ok. Putain, c'est bien foutu. Et là, c'est les images promotionnelles. On est sur les produits définitifs, là. Je ne connais pas du tout. Mais bordel de merde, c'est super beau. Les cheveux, les vêtements, le dynamisme. La modélisation du visage. Les couleurs. Ça, c'est de la figurine. Bon, on a des illustrations dans les lots de merde. Les acryliques. C'est à la mode. Les assiettes. Les portes-clés. Et la last one. Putain, tu as arrêté de me faire chier. Voilà, on va ouvrir la last one à part. Comment elle déglingue ? Je ne connais pas du tout. Uma Musme. Vous êtes fan de ça ? Moi, je ne connais pas. C'est bien. Le design, j'adore. Je ne connais pas, mais le design, je suis extrêmement fan. Comment ça déglingue ? Ah oui, d'accord, la last one. Oh putain, les chiens. Oh les chiens. Vous voyez la différence ? Je cline de l'œil. C'est le même produit. Pareil, même pose, machin, etc. Mais je cline de l'œil. Je préfère les yeux ouverts du coup, c'est moins cher. Bref. Uma Musume, la fille cheval, 16 septembre. Gundam. Gundam ! On a des maquettes le 22 septembre, 790 yens. Et vas-y. Ce n'est pas des maquettes, c'est des figures inarticulées, c'est ça ? Ça déglingue. Ça déglingue. Alors, oui, on est sur du simpliste au niveau des couleurs, translucide et compagnie. Mais putain, la modélisation des robots, je kiffe quoi. Attends, il y en a jusqu'au D, E, F, G. Par contre, c'est minuscule, on est sur du 10 centimètres. Après le H, on est sur du Gundam SD. Des verres de merde. Des acryliques avec illustration. On a des visuels boards, donc c'est les posters qui déglinguent de ouf. Et puis, la last one. Effet translucide, transparent, on voit l'intérieur, on voit le mécan, on voit tout, on voit les circuits. Voilà. Encore une fois, 22 septembre. Etiban Kudi. Alors là, on est sur du... Lycoris, Lycoil. Qu'est-ce que c'est que ce truc de froid ? Lycoris, Lycoil. À mon avis, sans regarder, je mets un billet en disant que c'est des illustrations. Ils ne vont pas se faire chier avec des figurines. Je le sens, là, je le sens. Oh putain, mon doigt, il pue, je ne sais pas où je l'ai foutu. Rien à voir. Mais illustration, j'imagine des posters. Des posters à la con. On est bien ? On est bien, est-ce que je suis bon ? Oh putain, oh putain, oh je suis bon. Oh je suis bon. Oh comme je suis bon. Ah, j'ai l'habitude à force. Oh putain, ils ont foutu un simple, simple, en plein milieu pour pas que tu piques les visuels. T'as vu, c'est pas bien. Donc, en fait, c'est des sortes de posters, mais en toile. J'étais presque bon, à 90%. Donc, le A, le B, après des mini illustrations, mais ils ont foutu le simple partout. C'est dingue. Des mini shikishi, des porte-clés et la last one. Et si on combinait l'illustration du lot A avec le B, pour faire une last one. Ouais, vas-y, on valide, on va se faire des couilles en or. Merci Bandai, on se fait la bise ? Oui, on a bien travaillé aujourd'hui, on a franchement bien travaillé. Putain de merde. Il y a un truc qu'ils oublient Bandai, c'est qu'aujourd'hui, tout ça là, les watermark à la con, on peut les dégager facilement. Très facilement, surtout avec les IA du moment. Mais les foutres, même sur les acryliques, c'est abusé quoi. Oh, on a peur que les gens refassent de la revente sur des gonzesses virtuelles. Oui, comme toutes les licences au final. Bref, si vous êtes fan de l'e-colis, l'e-coil, c'est sorti, ça va sortir le 22 septembre au prix de 700 yens le ticket. Et si vous êtes au Japon. Ouh là ! On mise sur quoi là ? Pas de peluche. Peut-être un coussin. Je ne sais pas, la donzelle là, elle me fait penser à un coussin, je ne sais pas pourquoi. Et bien évidemment des posters et illustrations de l'espace. Oh putain, il y a de la figurine. Putain, il y a des illustrations poster de l'espace. Au moins là, je suis bon. Mais putain, il y a de la figurine. Sympa. Loa, Last One. Oh putain, encore le coup du clin d'œil. Comment ils nous baissent. Ils font du côté en même temps de Dragon Ball. On change la couleur, c'est bon, c'est la même figurine, tu vois le truc. Ah là, au moins Hunter x Hunter, on a un personnage original. Putain, clin d'œil, clin d'œil. Alors, illustrations, acryliques, acryliques. Mini Shikishi. Ok. Putain, elle est belle la figurine, ça va. Ça va, elle est bien foutue. La peinture des yeux, la modélisation des cheveux, le dynamisme, la petite robe, les plures. Elle a l'air sympathique. Je ne connais pas du tout. Putain, c'est vraiment du gnangnan là. Ça me fait monter les poils et uniquement que les poils, heureusement. Le clin d'œil. Ah, le clin d'œil est magnifique. Franchement, il est super bien fait. Ils ont juste foutu de la peinture couleur peau et puis ils ont fait un clin d'œil. Petit trait noir, ça fait un clin d'œil. Allez, on enchaîne. Itty Bunkoozy Dragon Ball. Très, très vite. Mais, 23 septembre. 23 septembre, on est sur du Dabula. On est sur du Majin Buu. On est sur du Goku. Voilà. Du lourd. C'est bon ? C'est bon. Ensuite, Disney en Blooming Melodies. Alors, le Blooming Melodies, qu'est-ce qu'on a là ? On a du 29 septembre. On a 700 yens de tickets. On a de la réponse en Itty Bunkoozy figurine. On ferme les yeux, mais on rajoute un effet brillant. De la carpette. Des goudis à la con avec des assiettes. Généralement, les Itty Bunkoozy Disney, c'est moche. C'est moche de ouf. C'est mal foutu. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est hyper mal foutu. Bref. Pas foufou. Et on termine avec de la donzelle le 29 septembre. Voilà. Vous avez une, deux, une trois, une quatre, une cinq figurines. Des illustrations, des acryliques, des porte-clés. Et en last one, vous avez un magnifique poster à poser sur votre bureau avec les tiges en métal qui vont bien. Oh, c'est magnifique. Franchement, de la donzelle en robe blanche. Ce n'est pas mon délire. Mais putain, elles sont bien faites quand même. Elles sont bien faites, les figurines. J'ai beau ne pas connaître la licence, je sais quand même admirer quand un produit est bien foutu. Là, je suis désolé. Ça a l'air propre, ça a l'air mat. Je vois des contrastes, même sur les pliures et tout. Les cheveux, on n'est pas sur de la banane. Non, c'est mignon, c'est choupi, c'est coloré. Voilà. Écoutez les amis, on a fait le tour. Oh, j'en peux plus. Les Itty Bunkoozy et compagnie. Et puis, je vais vous laisser tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous. Ciao, ciao. Ciao.